... Je suis donc vraiment ravi que vous soyez là. C'est une rencontre qui est une étape importante pour la Modeste Association à Drastior, puisque je vous ferai un petit historique de l'association. L'association est née d'une histoire qui va directement toucher aux technologies dont on va parler aujourd'hui, puisqu'elle est née d'un petit groupe de citoyens inquiets d'un risque d'effondrement de civilisation. Alors on rentre tout de suite dans le dur, comme qui dirait. C'est une association qui est née de citoyens, de personnes qui étaient préoccupées par un sentiment de crise prolongée qui semblait ne jamais pouvoir se résoudre, et qui, à partir de ce sentiment, a commencé à lire de la bibliographie, lire des données scientifiques, consulter les études, et qui a constaté que ces inquiétudes, ce sentiment un petit peu préoccupé, était potentiellement assez légitime. Et ces personnes-là, que j'ai rencontrées fortuitement d'abord par les réseaux sociaux, grâce à un groupe Facebook qui est toujours très actif aujourd'hui, qui s'appelle Transition 2030, et bien ces personnes-là, on a choisi ensemble de faire sortir ce questionnement de ce groupe de discussion et de monter une association qui a vu le jour en juin 2014. Bon, l'objet de l'association est assez simple. D'abord l'information, et autant que possible l'anticipation sur un risque de déclin de civilisation pour les causes que nous connaissons, qui sont d'ordre systémique bien sûr, mais qui sont d'ordre climatique, et puis dans l'ensemble de la destruction de l'environnement, et de l'approvisionnement en ressources et en énergie de nos sociétés. Voilà le sujet d'inquiétude. Les deux projets principaux de l'association, c'est d'informer, avec cette rigueur de ne jamais passer à l'étape prosélite, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas, et nous nous refusons même d'expliquer que nous avons ces peurs-là, à qui nous ne voudrions pas les entendre, parce que nous considérons que c'est aller trop loin, voilà. Et souvent, de toute façon, cela provoque des réactions contre-productives, des réactions de défense, donc nous arrêtons là. L'association a simplement pour but de faire de l'information à qui a déjà l'oreille tendue, en quelque sorte. Et le second objet de l'association, le second projet, c'est autant que possible d'anticiper et de voir ce qu'il est possible d'aménager dans nos sociétés, à toutes les échelles, pour aborder ce risque d'effondrement de civilisation. Voilà pour l'objet général. L'association est restée assez longtemps, un petit peu hors sol, il faut être honnête, et a beaucoup consulté la théorie, beaucoup échangé sur les modèles, et un petit peu dans l'abstraction. Mais aujourd'hui, l'intention est vraiment d'aller au plus près du terrain, et de voir ce qu'il est possible de faire, parce que la réflexion a cet avantage-là de rassurer, et puis de mettre des mots sur les angoisses. Mais il y a une réalité, qui est chaque jour un peu plus pressante, plus oppressante, je dirais même. Et nous avons grand besoin de passer au concret. Alors, aujourd'hui, l'association soutient plusieurs projets. Le projet Trèves, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un projet qui a été lancé par des étudiants de l'ENS à Paris, de l'ENS Ulm, qui est une question. Que vont devenir, alors quels sont les freins, et que vont devenir, quels sont les freins à l'installation, et au développement, et que vont devenir les énergies renouvelables en Europe ? Voilà la question que se posent ces étudiants, et pour y répondre, ils ont décidé justement de sortir de la théorie et des chiffres, et d'aller sur le terrain, et de voyager de par l'Europe, pour rencontrer les acteurs, les élus, les industriels, et voir comment ça se passe sur le terrain. Ils sont actuellement en chemin, et nous recevons régulièrement des rapports et des comptes rendus de leurs rencontres, et nous les accompagnons encore trois mois, je crois, sur la périple, et puis, bien sûr, nous vous transmettrons les résultats de leur travail. Un autre projet qui nous tient à cœur aussi, je développerai ça un petit peu plus tard, mais vous savez tous qu'on a une très grande dépendance aux très hautes technologies, et en particulier à Internet. L'ensemble de l'organisation de cet événement, par exemple, a strictement dépendu d'Internet, et nous devinons, nous imaginons qu'Internet n'est pas éternel, pour des raisons d'approvisionnement en énergie, en ressources, etc., et puis pour sa propre complexité elle-même, qui est un facteur de risque pour son propre maintien. Et alors, nous sommes partenaires d'un projet qui s'appelle WebWeek & Afford, qui est porté par Alexandre Monin. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'association, bien sûr. Et ce projet est une réflexion. Alors, Alexandre Monin est philosophe, donc il aborde cette réflexion à partir de l'abstraction, encore une fois, de la théorie, mais il réfléchit au sens que fait Internet pour la société et comment ce sens pourra évoluer dans l'avenir, et en particulier comment faire évoluer les fonctions du Net dans un monde où, forcément, Internet sera contraint dans son infrastructure pour son maintien et son avenir. Et, alors, le dernier projet, celui qui me tient le plus à cœur pour des raisons personnelles, c'est celui du low-tech. J'étais un enfant qui rêvait de fabriquer des cartes à pédales, un peu comme beaucoup, mais qui déjà envisageait la mobilité autrement qu'avec des moteurs thermiques et autres. Et le low-tech est toujours une question, je suis un peu bricoleur, qui a été en arrière-plan et qui, du coup, trouve une justification avec le contexte d'aujourd'hui. Alors, Adrastia, avec quelques-uns qui sont là aujourd'hui, a choisi de lancer une réflexion, encore une fois, sur, d'une part, qu'est-ce que c'est que le low-tech, parce que c'est, pour moi, encore un objet assez assaisissable en tant que concept, et, par ailleurs, comment, dans le contexte que nous connaissons, faire en sorte que nous nous approprions ce concept de low-tech pour qu'il devienne opératoire ? Alors, on a dégrossi un petit peu la question, avec beaucoup de, comment dire, on a plus ouvert de questions qu'on y a répondu, et on a envisagé, alors peut-être de façon un peu prématurée, certainement de façon prématurée, mais on a questionné la possibilité d'établir, d'élaborer un label. Alors, on y reviendra, c'est l'objet de la rencontre aujourd'hui. Un label, c'est certainement prématuré, mais la question, c'est de savoir si, en qualifiant ce qu'est le low-tech et les qualités du low-tech, on peut le rendre pertinent par rapport à d'autres technologies, et un label viendra se placer entre les deux. Voilà, bon, ça, c'est l'introduction générale de l'après-midi, mais on est encore un petit peu dans l'abstraction, et moi, je voudrais commencer pour retomber sur Terre, pour vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de Tracteur Max. Très loin là-bas, là où le pays est aussi plat qu'une assiette, le père Mathurin et son ami Florian labourent depuis l'aurore. Ils piétinent le champ pas à pas et retournent la terre sillon après sillon. Le soir, il leur reste encore plus de la moitié du champ à labourer. Mon pauvre Florian, soupire Mathurin, nous devenons vieux tous les deux. Demain, Tracteur Max arrive. Lui, il est jeune et fort. Tu pourras aller te promener toute la journée dans les prés, et choisir à ta guise ton herbe et ton trèfle. C'est pas la belle vie, ça ? Le lendemain, au petit matin, Tracteur Max est là, dans toute sa splendeur. Il travaille tout le jour. Le soir, il a labouré trois grands champs et une partie du quatrième. Florian guette le retour de Max. Enfin le voilà. Max traverse la cour, fait résonner l'écurie de ses pétarates, puis s'immobilise dans un point. Florian s'avance vers Max. Le frôle doucement du museau, mais Max, face au mur, ne branche pas. Florian s'en retourne piteusement à sa place. Le lendemain, tout se passe de la même façon. Les jours passent. Florian regarde Max travailler au champ. Le printemps s'écoule, puis l'été. Quand l'hiver vient, Tracteur Max travaille encore. Tracteur Max travaille toujours. Florian, lui, reste seul à l'écurie du matin jusqu'au soir. Et le printemps revient. Mais c'est un printemps plus vieux. Et Max laboure. La terre est grasse et collante. Tracteur Max avance péniblement. Il s'essouffle. Il n'en peut plus. Le voilà immobilisé. Tracteur Max s'enlise lentement, lourdement. Le père Maturin, bien au chaud dans sa cuisine, entend un faible klaxon dans le lointain. Max est en panne. Il court à la grange et en revient avec une corde. Le père Maturin et Florian courtent aussi vite qu'ils peuvent. À présent, à toi de jouer, dit le père Maturin à Florian. Florian a réussi. La lune est déjà haute dans le ciel quand Maturin va se coucher. Mais il ne peut s'endormir et file sur la pointe des pieds jusqu'à l'écurie. Il ouvre la porte et sourit. Max et Florian sont l'un près de l'autre. Ils sont devenus amis. Par rapport au contexte que j'ai présenté tout à l'heure, cette image-là, de cette amitié entre deux univers que nous imaginons maintenant totalement incompatibles, nous avons grandi dans une culture de, justement, cette compatibilité entre des technologies qui ont des défauts et des qualités mais qui apportent beaucoup à la société et puis des anciennes technologies, finalement, dont on est resté nostalgique mais dont on a considéré qu'elles pouvaient continuer à exister en parallèle du développement des hautes technologies. On pourrait même être presque choqué, nous, aujourd'hui, sachant les données qu'on a sur l'appauvrissement des terres à cause de la mécanisation et des pesticides, des engrais, etc. On sait, nous, évidemment, que l'agriculture industrielle a causé énormément de dégâts. Mais ce que je voulais introduire avec cette histoire, c'est que notre imaginaire et notre culture, aujourd'hui, est encore celle de la compatibilité et du service rendu et même de, on va dire, de la bienveillance technologique apportée à nos sociétés. C'est cet imaginaire-là. Pour l'anecdote, cette histoire de Tractor Max date de 1972 qui est, vous le savez pour la plupart d'entre vous, la date de publication du fameux rapport Médose. Aujourd'hui, peut-être, sommes-nous confrontés à une forme de naïveté technophile qui est celle qui aura fait notre enfance et notre jeune vie d'adulte. Nous sommes encore, peut-être, dans le fantasme de la compatibilité. Vous connaissez les dessins animés que nos enfants voient encore aujourd'hui. En particulier, je pense à un dessin animé où la technologie est très fortement anthropomorphisée. Vous voyez Cars. Voilà ce film où les voitures sont des humains. Donc la continuité est parfaite entre nous et la technologie. Il n'y a aucun doute, aucune question. C'est l'évidence. Et puis, l'ensemble des dessins animés que nos enfants voient sont des dessins animés ou alors des jeux où un imaginaire créatif où l'énergie, on ne la compte jamais. Je pense en particulier aux films Transformers ou Iron Man. Nos super-héros sont des super-héros qui n'ont jamais de problème d'énergie. La technologie, dans l'imaginaire, dans le fantasme, est quelque part déconnectée de toute contrainte thermodynamique. Alors, on a grandi dans cet imaginaire-là, mais il va falloir le déconstruire. Et alors, hier, grâce, pour en parler à nouveau, à ce groupe Facebook qui est tellement enrichissant, j'ai appris que le brevet des collèges portait sur une question d'énergie. Jeudi soir, jeudi après-midi, les élèves ont dû répondre à plusieurs questions sur les énergies renouvelables. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet lui-même, mais je vais vous lire le corrigé officiel. Une partie du corrigé officiel. La transition énergétique pour la croissance verte va permettre de pallier le manque de pétrole nécessaire aux activités humaines en développant les énergies renouvelables et en augmentant leur production de 50% d'ici 2023. Mais ce n'est pas tout. Ces énergies ne peuvent pas s'épuiser. Ceci permettra à la France de ne pas dépendre des pays exportateurs de pétrole, mais aussi de produire de l'énergie inépuisable à l'échelle d'une vie humaine. C'est le corrigé officiel. Le mieux, c'est les graphiques, la consommation de pétrole et les productions... Voilà, alors vous pourrez consulter le sujet, il est accessible en ligne et il y a des graphiques qui sont aberrants, pour dire un mot encore simple. Mais voilà, cette histoire dont je vous ai parlé avec Tracteur Max, le grand imaginaire technophile de la fiction d'aujourd'hui et cette épreuve du brevet des collèges, ça contextualise cet après-midi de rencontre autour des low-tech pour vous expliquer à quel point la tâche est rude. Bien. Et probablement que la première des choses que nous allons devoir déconstruire, c'est l'aspect culturel de la technologie, avant même de passer à la pratique et à l'usage des low-tech. Alors, on a besoin de quelques clés de compréhension. Vous les connaissez, mais je les rappelle, je voulais parler de l'effet de la reine rouge. Alice, dans De l'autre côté du miroir, ce deuxième ouvrage de Lewis Carroll, demande à la reine, elles courent toutes les deux, mais reine rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. Et la reine répond, nous courons pour rester à la même place. Alors, cette image, cette reine, il est appelé le syndrome de la reine rouge ou l'effet de la reine rouge. Le biologiste Lee Van Valen le résume ainsi, quand des espèces coévoluent, l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elles coévoluent. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, le guépard et la gazelle n'ont pas toujours couru aussi vite au cours de l'évolution. C'est simplement que soit le guépard, soit la gazelle, au fil des générations, s'est mis à courir plus vite, donc la proie ou le prédateur a eu besoin de courir plus vite pour atteindre ou fuir l'un et l'autre. Et l'effet de la reine rouge, c'est simplement dire qu'il y a une augmentation de complexité ou de performance ou de capacité mais sans forcément toucher aux effectifs des deux espèces. Il y a une forme, on va aller vite, d'absurdité de l'évolution qui fait que l'évolution n'apporte rien en soi, pas forcément, pas systématiquement, c'est juste une grande course et cette grande course pourrait s'appeler l'effet de la reine rouge. Alors on retrouve l'effet de la reine rouge dans les compétitions entre les antibiotiques et les bactéries par exemple. Plus on injecte d'antibiotiques dans nos corps et plus on se les partage, plus les bactéries résistent, ce qui oblige à trouver de nouveaux antibiotiques, ce qui fait résister les bactéries et c'est un système qui s'autant entretient jusqu'à sa saturation puisqu'un jour peut-être les bactéries résisteront à tous les antibiotiques. La question se pose de l'effet de la reine rouge pour l'armement. Deux armées sont obligées de coévoluer et d'augmenter leur performance encore une fois jusqu'à l'absurde et aux Etats-Unis vous connaissez peut-être ce fameux avion le F-35 qui est un bijou de technologie à ce point alors qui a coûté des milliards littéralement, vraiment des milliards mais il est à ce point complexe qu'il est moins performant sur le terrain opératoire que d'autres avions qui ont 10 ou 15 ans de conception et qui sont simplement plus ou moins performants aussi performants ou quasiment parce qu'ils sont juste moins compliqués à entretenir il y a même des défauts de conception dans cet avion les armes c'est un avion furtif les armes sont cachées dans les ailes lorsqu'elles sortent ça fait des traînées aérodynamiques et le logiciel qui est censé traiter la position des volets ne peut pas gérer les traînées aérodynamiques des armes lorsqu'elles sont sorties parce qu'on a passé un seuil de complexité où à chaque information supplémentaire dans le système ça devient trop compliqué il faut rajouter trop d'informations dans le système initial pour qu'elles soient traitées on est encore dans une auto-intoxication à cause du syndrome de la reine rouge dans l'informatique en particulier dans internet les virus et les antivirus co-évoluent de la même façon alors on va pouvoir généraliser puisque le syndrome de la reine rouge c'est quelque chose qui est étudié maintenant en économie en sociologie un peu dans tous les domaines et en particulier dans l'écologie on fait le constat tous ici que grosso modo dans l'ensemble l'échec est total je le dis de façon abrupte mais nous ne sommes pas parvenus à protéger l'environnement d'aucune façon toutes les données sont pires que les modèles les plus inquiétants et la question se pose aussi de l'évolution entre l'écologie en tant que défense de l'environnement et les politiques qui s'y opposent alors on va dire caricaturellement le monde libéral et puis l'écologie on va dire des ONG ou de façon encore plus radicale justement cette écologie qu'on appelle radicale mais autour de cette question là peut-être qu'il se fait une sorte de co-évolution où plus on attaque le système plus on dit au système qu'il fonctionne mal plus le système s'organise en utilisant les informations qu'on lui donne pour se perpétuer caricaturalement dans le monde de l'écologie radicale il faut faire des actions contre les infrastructures utiliser le vote enfin tout est proposé dans l'écologie radicale du vote jusqu'au terrorisme c'est envisagé littéralement dans l'écologie radicale mais moi la réponse que je fais c'est que si ça n'a pas marché c'est peut-être parce que au même titre qu'il y a co-évolution entre le monde libéral le monde capitaliste et l'écologie radicale au même titre qu'un virus sur internet vient renforcer le réseau parce qu'il permet de renforcer ses défenses il est possible c'est une question que j'ouvre que d'attaquer frontalement le système finisse par le renforcer et l'auto-entretenir en l'informant de ses défauts et de ses failles c'est une hypothèse mais qui moi m'intéresse étant donné que nous constatons aujourd'hui que l'échec est total une deuxième clé de lecture que vous connaissez aussi mais qui est importante c'est la sélection R sur K la sélection R sur K c'est un concept d'évolution qui dit que il y a très schématiquement il y a deux types dans un écosystème deux types de représentants animaux on va parler des animaux il y a des animaux qui sont très massifs qui se reproduisent peu et qui ont des gestations longues et puis il y a des animaux qui sont petits nombreux enfin qui sont peu nombreux les grands animaux sont moins nombreux et puis il y a des petits animaux nombreux qui se reproduisent vite et beaucoup je schématise mais c'est ça l'image et alors les grands animaux sont les grands K ça s'écrit comme ça et les petits animaux sont les petits R et on parle de sélection R sur K lorsque dans un écosystème il y a un stress ou une limite qui apparaît par exemple une baisse de l'approvisionnement en eau pour une raison X ou une baisse de l'ensoleillement parce qu'un volcan a émis des centres etc donc une baisse de l'approvisionnement énergétique ou de ressources et selon ce modèle d'évolution les premiers animaux qui sont impactés d'une baisse comme ça un peu rapide des approvisionnements ce sont les gros animaux qui se reproduisent peu qui ont des gestations longues parce qu'ils sont très peu adaptables et cette sélection se fait au profit des petits animaux les petits R qui vont se reproduire beaucoup à chaque génération produire du nouveau patrimoine génétique qui va pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions etc schématiquement c'est ce qui se serait produit lors de l'extinction des dinosaures qui ont donné ensuite la place aux mammifères et puis qui ont fait que les dinosaures sont devenus des oiseaux je fais cour vous connaissez bien l'histoire Gaël Giraud économiste à l'AFD reprend ce modèle pour l'appliquer au processus économique et à l'organisation de nos sociétés et je m'intéresse beaucoup à ces questions là puisque nous allons rentrer dans un grand processus dans une grande période de stress en approvisionnement énergétique en ressources et un autre stress qui est bien évidemment l'environnement climatique et la question c'est de savoir comment nos sociétés vont s'organiser qui sont typiquement des sociétés de type K puisqu'elles sont mondialisées hyper comment dire consommatrices d'énergie avec des infrastructures alors il se trouve qu'on est au 21ème de la Tour Montparnasse on l'a vu sur Paris l'infrastructure est juste gigantesque et nous vivons dans des mégapoles qui ont des besoins énergétiques considérables qui vont forcément être impactés dans une période de stress comment nos infrastructures massives très centralisées mondialisées vont se transformer pour retrouver une pertinence locale une pertinence de dimension qui soit compatible avec l'approvisionnement énergétique de demain c'est toute la question et alors est-ce que ce processus de sélection R sur K ne s'est pas déjà mis en oeuvre vous connaissez la grande histoire les grandes lignes de l'histoire de l'énergie au 20ème siècle d'abord le taux de retour énergétique en pétrole est fantastique au début du 20ème siècle en particulier sur le territoire américain on investit un baril de pétrole on en récupère 100 c'est fantastique on peut créer l'automobile de zéro et la démocratiser en quelques années le taux de retour énergétique immédiatement à partir du moment où on creuse baisse donc il est fantastique au début du 20ème siècle mais il ne va faire que chuter au cours du 20ème siècle en parallèle de ça le taux de retour énergétique chute donc limite nos capacités à enrichir mais ce qui vient compenser cette limite là c'est l'explosion des volumes extraits donc certes c'est toujours un peu plus cher d'extraire du pétrole du sol mais il y en a tellement plus parce qu'on ouvre quantité depuis que finalement cette baisse du taux de retour énergétique est transparente et l'explosion économique tout au long du 20ème siècle est incroyable en 1903 les frères Wright volent pour la première fois en 1969 l'humain marche sur la lune il s'est passé 66 ans entre le premier décollage d'un avion plus lourd que l'air d'un véhicule plus lourd que l'air est la sortie de l'humain dans l'espace et qui pose le pied sur la lune 66 ans ensuite vous connaissez l'histoire de la conquête spatiale sa vitesse a nettement réduit c'est à dire que les ambitions de l'époque c'était vous vous souvenez de Star Trek de Star Wars de tous les films qui ont accompagné cette période foisonnante d'imaginaire spatial ça ne s'est pas réalisé aujourd'hui encore les programmes spatiaux à la destination de Mars sont hautement spéculatifs le programme lunaire est fini et probablement avec des humains n'arrivera plus et dans l'ensemble beaucoup d'autres domaines de l'humanité ont ralenti l'avion espion Blackbird SR-71 qu'il connait le Blackbird SR-71 c'est un avion très beau qui a battu tous les records de l'aviation il volait à 3600 km heure un Mach 3 et à 24 km d'altitude ce qui n'a jamais été reproduit depuis avec deux pilotes à l'intérieur et il ne servait qu'à prendre des photos c'était un avion qui n'avait aucune arme c'était juste un appareil photo très très cher cet appareil là son programme a été abandonné avec les satellites évidemment qui pouvaient prendre des photos plus facilement mais il a été symboliquement aussi la fin de quelque chose c'est à dire que l'humanité a décidé de ne plus investir trop d'énergie pour aller très vite pour rien c'est similaire à l'abandon de la conquête de la lune parce que c'est beaucoup d'énergie et puis finalement le bénéfice est très faible le Concorde suit ce schéma là c'est trop cher par rapport aux services rendus une débauche d'énergie certes l'accident a mis un terme à ce marché là mais il y avait aussi des problèmes de coût alors le développement de l'humanité ne s'est pas terminé après la conquête spatiale et après la fin de ces deux avions on a un autre réseau on n'a pas de réseau de planète mais on a un réseau de serveurs de satellites automatiques de foyers vous et moi un réseau d'entreprise un maillage plus fin plus souple plus plastique et plus modulable qu'un réseau de stations spatiales mais on a quand même fait quelque chose de toute l'énergie dont on avait à disposition la question que je pose c'est dans quelle mesure on ne peut pas comparer cette forme de sélection R sur K qu'on a vu pour la vie avec une adaptation de nos infrastructures à l'optimisation de la dissipation de l'énergie disponible c'est à dire que la conquête spatiale c'est inaccessible pour nous c'est Gabriel Chardin je crois du CNRS qui dit que si on doit conquérir l'espace si une civilisation doit conquérir l'espace elle consomme toutes les matières premières disponibles de son système stellaire en quelques centaines d'années parce qu'il faut une croissance de 2% par an et que ça ça consomme toutes les matières premières de toutes les étoiles de toutes les étoiles et de toutes les planètes du système stellaire voilà une question qui va introduire un peu plus encore la question du low tech est-ce que nous ne sommes pas déjà dans un processus de mutation infrastructurelle qui nous fait passer d'une débauche d'énergie massive pour faire des projets qui ont peu de retour d'intérêt pour l'organisation de nos sociétés à une réticularisation de cette débauche d'énergie par des réseaux à meillage fin plus simple plus plastique plus résilient que l'on voit à travers internet la question est ouverte et comment va se jouer la suite par rapport à cette sélection R sur K ce changement de modèle par exemple est-ce que nous ne retournerons pas après internet au bête courrier postal mais qui a marché très très longtemps alors je vais aller un tout petit peu plus loin et on va aborder une question plus anthropologique plus existentielle parce qu'il nous faut faire un état des lieux de notre psychologie encore une fois par rapport aux technologies internet représente plus de 7% de la consommation d'énergie mondiale aujourd'hui c'est gigantesque mais la croissance est de 12% par an ça ne tiendra pas pour faire quoi 12% par an c'est encore quelques années à ce niveau là ensuite la croissance va se réduire et le ratio consommation d'énergie service rendu risque de caotter au bout d'un moment bref mais est-ce que nous ne sommes pas à ce point entremêlés avec la technologie pour ne pas avoir contre notre gré instauré un système de dépendance qui impacterait même nos choix par rapport à cette technologie vous avez vu que l'enquête sur le petit Grégory était réouverte c'est grâce à un logiciel qui s'appelle Anacrim utilisé par la police judiciaire et qui repose sur la théorie des graphes et qui est allé chercher dans les données disponibles des informations que le cerveau humain ne trouvait pas depuis une dizaine d'années le trading haute fréquence c'est à dire ce qui fait communiquer les places boursières entre elles et qui calcule les échanges et qui les optimise afin que les prix soient calculés les uns par rapport aux autres et que le capital soit toujours au maximum de ses potentiels etc. ce trading haute fréquence dépasse de très très loin tout ce que nous maîtrisons c'est à dire qu'il est à ce point devenu indispensable dans l'économie mondiale et pour le bon fonctionnement des marchés que pour optimiser entre deux places boursières la circulation d'informations et gagner quelques microsecondes certains investisseurs certains groupes ont choisi de replacer les câbles transatlantiques là où circule l'information pour gagner peut-être quelques kilomètres de distance de longueur parce que la vitesse de la lumière à l'intérieur de ces fibres elle est limitée comme vous le savez et on a replacé des câbles pour gagner du temps pour optimiser le fonctionnement des places boursières c'est hallucinant ça veut dire que tout ce qui dépend pour nous du fonctionnement de ces places boursières dépend d'un système qui fonctionne quasi en autonomie et dont nous-mêmes sommes devenus dépendants parce que pour l'optimiser nous modifions nos propres infrastructures aujourd'hui les compagnies d'avocats la médecine sont déjà aidées par le big data pour la prise de décision dans les Etats-Unis certaines firmes d'avocats utilisent le big data pour ils disent bien qu'ils vont délester certains de leurs employés de travail de tâches réverbatives mais le fait est que maintenant le big data vient de rendre des services au niveau juridique en médecine le big data sert à faire des diagnostics plus rapides plus précis certains médecins l'utilisent déjà je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé lors des élections américaines et françaises où il est certain que des services ont été demandés au big data pour optimiser la communication pour faire voter vraiment pour faire voter les gens dans un camp ou dans un autre autrement dit beaucoup de nos choix y compris de nos choix pour des choses élémentaires que sont la santé l'alimentation même nos choix moraux et politiques sont aujourd'hui je ne vais pas encore dire tout à fait dépendants mais liés au bon fonctionnement de la technologie et puis dans l'ensemble des outils que nous utilisons les interfaces numériques les logiciels les jeux n'importe quel navigateur sont développés par les programmeurs en fonction de leur performance à stimuler nos aires cérébrales du plaisir et de l'addiction ce n'est pas quelque chose que je vous apprends c'est-à-dire que plus un jeu est addictif le meilleur sont les chances de le vendre les jeux que nous avons sur notre téléphone sont optimisés pour qu'ils soient jolis et attrayants mais vous savez qu'ils sont mis à jour régulièrement parce que vos propres données d'usage sont déchargées sont uploadées jusqu'au serveur et qu'en fonction de ces données d'usage on va réadapter le jeu pour vous rendre plus addict c'est comme ça que fonctionne le gaming aujourd'hui et c'est le cas pour toutes les interfaces que nous utilisons alors notre vie est entremêlée avec les hautes technologies et nous réfléchissons au low tech mais il est possible que nous soyons déjà de façon peut-être irréversible c'est toute la question dans un processus je vais dire un gros mot mais de domestication pourquoi je vais parler du mot domestication parce que dans les lois de l'évolution telles qu'on les connaît encore aujourd'hui il n'y a rien qui dit a priori que l'humanité ne pourrait pas rentrer dans un lien de domestication avec une entité X dont elle serait subordonnée pour assumer ses propres besoins existentiels c'est à dire exactement la domestication dans la même définition que nous avons domestiqué les animaux ce lien là c'est à dire qu'un animal devient domestiqué dans la mesure où il est dépendant de quelqu'un d'autre de l'humanité pour sa propre nourriture son bien-être etc j'ouvre un débat je ne dis pas que nous sommes domestiqués à l'eau technologie je dis que le processus est similaire et que si aujourd'hui le prix du blé est lié comme on le sait au prix du pétrole les courbes sont parallèles et que le prix du blé et le prix du pétrole est calculé pour grande part en automatique par du trading aux fréquences à l'échelle mondialisée et que les réactions des places boursières sont toujours après coup de la variation de ces prix qui sont quasiment en automatique en tout cas nous en tant qu'humains nous réagissons après coup il faut entendre que notre propre alimentation et il faut penser aux pays qui souffrent d'un problème alimentaire alors que justement la redistribution est très mal faite il faut se demander dans quelle mesure ces processus d'automatisation dont dépend notre propre source vitale alimentaire ne sont pas en quelque sorte quelque chose qui nous rend dépendants au point d'imaginer une domestication le mot est fort je le reconnais mais je pense qu'il ne faut pas éluder cette question alors un autre biais que je trouve important de préciser et je laisserai la parole rapidement ensuite je m'étends peut-être un peu vous connaissez le naturalisme le naturalisme c'est ce fonctionnement qui a accompagné la civilisation ce fonctionnement mental qui nous fait penser que l'humanité est en quelque sorte une entité indépendante de son environnement naturel c'est quelque chose qui place une dichotomie entre nous et la nature et nous avons tendance nous occidentaux beaucoup à penser que l'humanité existe et la nature est ailleurs et que lorsqu'on agit en tant qu'humain il se passe quelque chose dans la nature mais à un autre endroit et qu'on peut maîtriser ces interactions là comme par exemple quand on a un problème écologique faire un parc naturel un parc naturel c'est une illusion naturaliste typique c'est quelque chose qui va créer un objet sanctuarisé qui va sacraliser un lieu et on va décider que celui-là c'est la nature et que tout autour c'est l'humanité ça c'est la pensée naturaliste par essence c'est sur laquelle nos sociétés fonctionnent parce qu'elles permettent d'instrumentaliser au mieux tous nos outils en disant tel outil est là je peux en faire ça et puis les effets de cet outil ils sont déconnectés puisque de toute façon la nature elle est ailleurs c'est autre chose c'est une autre entité on voit bien maintenant que ça n'a pas de sens puisqu'un parc naturel est impacté par la pollution qu'il y a autour par le changement climatique etc. pourtant cette pensée ce mode de pensée est le plus performant que l'humanité ait développé pour obtenir des gains adaptatifs en exploitant la nature puisqu'elle a pu cloisonner le bien le mal qu'elle faisait à son environnement et bien la question naturaliste cette illusion naturaliste peut-être en sommes-nous victimes aussi dans notre rapport à la technologie c'est-à-dire de la même façon qu'il n'y a pas de séparation entre l'écologie de l'humain et la nature c'est-à-dire que lorsque je mange du blé cela a un impact sur le blé ça veut dire que je suis lié au champ cultivé qui a remplacé une forêt foisonnante où il y avait des animaux massifs il y a encore dix mille ans donc c'est mon écologie je ne suis pas dissocié de ça à part dans mon esprit parce que j'ai l'esprit naturaliste et bien la technologie peut-être que c'est quelque chose que nous pensons comme extérieur à nous alors que nous sommes intrinsèquement notre écologie c'est intrinsèquement notre écologie si nous n'arrivons pas à penser notre dépendance et l'imbrication entre nos actions quotidiennes et la technologie nous risquons de la penser comme une entité tierce et cette entité tierce décoaptée de ce que nous sommes risque de nous entraîner dans un monde qui va nous rendre totalement dépendants d'elle si ça n'est pas en grande partie déjà le cas alors je vais aller un petit peu plus vite je voulais vous parler de la singularité écologique la singularité écologique vous connaissez Rekersweil et la loi de Moore la singularité écologique c'est l'idée qu'à partir d'un certain seuil de développement de la technologie l'humanité pourrait s'affranchir de tout un tas de contraintes peut-être même fusionnée avec la machine la loi de Moore c'est la loi qui dit que les microprocesseurs et les logiciels enfin oui les supports informatiques progressent régulièrement de double de leur capacité et cela selon une droite qui mène à un moment X où ce développement devient quasi magique et où tous les problèmes de l'humanité sont résolus je caricature mais certains pensent encore la singularité technologique de cette façon là la singularité technologique c'est cette idée effectivement qu'à partir du moment la technologie fait passer un cap moral, philosophique, politique technique à l'humanité et puis on connaît le rapport MEDOZ dont j'ai parlé tout à l'heure le rapport MEDOZ et ce modèle qui a été commandé par le club de Rome qui posait la question de savoir comment allait se développer l'humanité en fonction de différentes contraintes l'approvisionnement en ressources la pollution le PIB etc. et alors il y a un point commun entre ces deux schémas on ne voit pas très bien mais je vous en verrai les graphiques si vous en avez besoin c'est que cette singularité technologique tombe à peu près à la même période que la crainte la crainte du rapport MEDOZ qui dit que autour de 2030-2040 nos sociétés pourraient ne plus devenir ne plus être soutenables et s'engager dans un effondrement ce qui m'intéresse c'est comment alors évidemment il n'y a pas de lien direct entre les modèles du rapport MEDOZ et la singularité écologique mais peut-être un lien inconscient dans le sens où ces deux modèles révèlent une crainte commune d'un côté par le développement de la technologie il faut absolument qu'on sorte du réel il faut absolument que nos outils informatiques il faut absolument que nous puissions fusionner avec eux pour télécharger nos cerveaux et qu'ils les emmènent dans un univers nouveau totalement virtuel qui nous détache de nos contraintes physiques et matérielles et d'un autre côté à la même période le rapport MEDOZ dit mais les contraintes physiques et matérielles seront trop massives et nos sociétés vont en bâtir et vont s'exposer un effondrement alors 2030-2040 c'est pas très éloigné et j'aimerais introduire l'idée d'une singularité écologique c'est qu'effectivement à ce moment là nous soyons confrontés à un état des lieux massifs que nous soyons très 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 dépendants à la technologie et que nous ne puissions plus à la fois nous maintenir nous et maintenir la technologie à cause des restrictions environnementales cette singularité écologique c'est un outil un outil pour nous projeter dans un avenir où il ne faut pas envisager puisque c'est le sujet du low-tech aujourd'hui il ne faut pas envisager le low-tech comme quelque chose de facile évident qu'il faille mettre en place à la fois tout de suite et de façon certaine parce que comme nous l'avons vu le low-tech aussi sera exposé à la sélection R sur K et à l'effet de l'arène rouge rien ne dit que distribuer des objets low-tech aux familles aujourd'hui fera qu'elles vont se l'approprier et va préférer encore continuer à utiliser des objets hyper techniques hyper technologiques et hyper consommateurs d'énergie alors je vais vous donner la définition de ce que j'appelle la singularité écologique c'est pour moi la date ou la période à partir de laquelle l'ensemble des humains dominants dominants ça n'est pas top-down c'est pas une image où il y a des humains supérieurs aux autres pas du tout c'est juste que factuellement il y a une partie des humains qui a une emprise plus forte sur les autres parce qu'ils sont plus riches et qui sont au centre de la circulation d'informations et de la richesse donc c'est la date ou la période à partir de laquelle l'ensemble des humains dominants qui régissent ou influence peu ou prou directement ou indirectement par leur décision ou leur niveau de vie l'adaptation de tous les autres êtres humains c'est la date ou la période à partir de laquelle ceux-ci accepteraient d'admettre que le développement de l'ensemble de l'humanité est terminé alors développement ça veut dire croissance à un moment donné cette croissance va s'arrêter et ils accepteraient d'admettre que les conditions de confort et de sécurité et de santé même pour les plus privilégiés à partir de cette date difficile à préciser mais incontournable on ne sait pas ce qui va devenir demain mais nous sommes tous instruits des risques et de la non-soutenabilité de nos sociétés je ne sais pas ce qui va se passer après ce moment où aucune société ne pourra plus se développer toute seule indépendamment et créer de la richesse à partir de rien et croître indéfiniment pour moi c'est un énorme point d'interrogation j'ai juste voulu mettre un nom sur ce point d'interrogation c'est ce que j'appelle la singularité écologique un exemple on a parlé de compétition entre les technologies aujourd'hui on débat sur Notre-Dame-des-Landes beaucoup d'entre nous sont convaincus de l'absurdité d'un tel projet mais dans la compétitivité actuelle dans la compétition économique ce projet est encore défendable par les acteurs les politiques parce qu'il peut être calculé qu'il va apporter de la valeur ajoutée sur le territoire et renforcer économiquement la France à mon sens la singularité écologique c'est cette barrière cette frontière à partir de laquelle économiquement un projet comme Notre-Dame-des-Landes ne pourra plus être défendu même par ses défenseurs historiques parce que les calculs qu'ils feront seront tous à ce point déconnectés de la réalité qu'eux-mêmes constateront que ça n'est pas rentable et cette singularité écologique c'est comment à un moment donné les pouvoirs publics les grands industriels vont réaliser en gros les conclusions du rapport Meadows c'est ce nom-là c'est cette période-là que je veux appeler la singularité écologique et je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas dans quelle mesure les grands industriels vont s'approprier le fait qu'un jour le petit R de leur activité c'est-à-dire du local et de la résilience et ce petit R de la sélection R sur 4 va devenir compétitif certains grands projets vont être suffisamment contre-productifs pour que le choix ne soit fait de ne pas les faire et ça sera valorisant dans la compétition un pays qui continuerait à se développer au-delà de ses ressources prendrait plus de risques que qu'un autre pays qui aurait déjà adopté une perspective de résilience ou d'adaptabilité locale voilà alors le label low-tech j'en profite pour remercier les relecteurs que nous avons eus sur le pré-dossier que nous avons rédigé il est très modeste mais on a voulu dégrossir un petit peu le travail tout est à faire évidemment dans l'ensemble ce label que vous pouvez consulter sur internet c'est l'idée de label aujourd'hui elle semble prématurée on ne peut pas labelliser comme ça quelque chose qu'on maîtrise mal donc le projet après aujourd'hui ce sera beaucoup plus de définir conceptualiser le low-tech rédiger une charte et puis ensuite voir comment on peut labelliser les objets low-tech mais de toute façon l'objectif général de ce travail autour des low-tech c'est d'éviter la chute d'amortir la chute pas éviter on est à un autre sens on ne pourra pas l'éviter mais amortir la chute et autant que possible éviter le délitement sociétal qui aggraverait l'effondrement les risques vous les connaissez un risque de gouvernance autoritaire un risque de corruption à grande échelle des risques de violence c'est là on rejoint exactement le projet de l'association Adrastia je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse de loin à la question politique partisane mais qui s'intéresse de très près à la question politique en tant qu'organisation de la cité et je pense que la citoyenneté la société peut construire des modèles des pensées des idées valides pour éviter que dans l'ensemble une société s'effondre trop vite trop mal ou dans trop de violence c'est cette idée générale qui supporte le projet low-tech petite précision la notion de protection de l'environnement n'est pas directement intégrée puisque de toute façon l'objectif c'est de réduire la dépendance à l'énergie et aux ressources et qu'à partir de ce moment là on réduit l'impact sur l'environnement la notion de service rendu à la société paraît prioritaire alors on sait tous faire un four low-tech par exemple un four solaire mais aujourd'hui ou dans 10 ans il n'est pas sûr qu'un four solaire ça rende beaucoup de service à la société peut-être qu'un four solaire même si bon ça discutait même si un four solaire c'est évidemment du low-tech peut-être n'aura-t-il pas une super note en termes de service rendu à la société qui aujourd'hui fonctionne toujours au gaz russe pour faire cuire pour cuire les aliments donc il faut penser le four solaire mais pas forcément à l'état d'aujourd'hui avec une super note mais peut-être que dans 20 ans il aura une très bonne note et puis le low-tech dans ce travail dans cette réflexion que nous avons eue si on garde l'objectif de service rendu c'est-à-dire que le service rendu vient éviter l'aggravation de l'effondrement dans une société qui s'expose à un déclin un service de médecine est primordial parce que des personnes blessées des personnes qui sont malades participent au délitement sociétal parce qu'ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils souffrent et ça crée des tensions c'est un risque donc par exemple aujourd'hui dans 10 ans ou dans 15 ans même si un appareil de radiographie c'est très haut tech avec la très haute technologie peut-être que dans ce processus d'accompagnement du déclin de nos sociétés il aura une bonne note au moins pendant un temps parce qu'il participera de façon positive à éviter que l'effondrement soit trop rapide trop massif question ouverte on a voulu intégrer dans ce label la question de la transmission mais c'est quelque chose qui nous paraît très évident pour lutter contre l'idée de l'obsolescence programmée pour court-circuiter le temps court du politique qui devient aberrant et qui empêche toute prise de décision à long terme donc on aimerait penser le low tech comme quelque chose qui puisse se transmettre et sa notation doit être dynamique c'est-à-dire accompagner les mutations de la société au jour le jour ou en tout cas année après année bon très brièvement une conclusion aujourd'hui on consomme 90 millions de barils de pain pétrole par jour 90 millions de barils de pétrole par jour un flux c'est à peu près grand comme ça et gros comme ça si on les met tous les uns sur les autres ça fait une colonne de 76 000 km de haut 76 000 km de haut c'est deux fois plus haut que les satellites de télécommunications 76 000 km de haut de barils grands comme ça c'est la consommation journalière de pétrole tous les hydrocarbures dont le pétrole vont subir une dépression et un jour il n'y en aura plus je ne sais pas quand mais un jour il n'y en aura plus aujourd'hui l'hypothèse de la substitution par les renouvelables elle est plutôt spéculative à l'échelle de notre consommation d'aujourd'hui même le projet Négawatt table considérablement sur la sobriété et ne considère pas que les éoliennes et les panneaux solaires les énergies renouvelables en général vont se substituer à notre consommation d'hydrocarbures aujourd'hui ce pari là à notre sens n'est pas tonin bon un jour on n'aura plus d'énergie autre que celle qu'on a par notre alimentation et peut-être des moulins mécaniques des moulins tels que ceux qu'on avait au Moyen-Âge un jour on n'aura plus d'hydrocarbures et d'énergie provenant des hydrocarbures ou même des éoliennes mais on n'en est pas là et il faut penser l'entre-deux c'est ça l'ambition du projet low-tech c'est de penser cet entre-deux pour éviter tout risque de chaos alors même qu'on sait que le chaos est intrinsèque à la complexité de nos sociétés il faut envisager le low-tech selon cette sélection R sur K où il va falloir intégrer petit à petit du plus simple dans la société que cette société se l'approprie culturellement je vous rappelle Tractor Max Florian et Tractor Max avec cette appropriation progressive pour que le low-tech devienne admissible rendre des services soit constructif pour la vie des familles la transmission sur plusieurs générations pour que nos sociétés ne se délitent pas trop vite et arrivent à ce temps peut-être dans 5 ans 100 ans où de toute façon on n'aura plus d'autres ressources énergétiques et où il faudra malgré tout utiliser des outils pour l'anecdote une petite cuillère aujourd'hui si on analyse tout le cycle de vie de la petite cuillère en acier en argent peu importe c'est encore un produit assez high-tech puisque l'industrie qui est derrière la petite cuillère elle n'est pas vraiment low-tech elle consomme beaucoup d'énergie la question de la définition du low-tech est extrêmement complexe donc nous proposons plutôt de la pensée comme un processus un objet low-tech c'est un processus c'est pas un objet c'est pas un four solaire c'est un processus c'est passer de maintenant au monde de demain en évitant trop de chaos voilà alors merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements